En Seine-Saint-Denis, à Neuilly-Plaisance, le boulanger que nous avons rencontré accuse d'une baisse de chiffre d'affaires de 40%. Christophe Noël est boulanger à Neuilly-Plaisance depuis 28 ans. C'est l'un des rares commerces de la ville à être ouvert, mais depuis le début du confinement, son chiffre d'affaires est en nez baisse. Ça fait à peu près 8 jours où on fait à peu près 40% de moins, 40 à 50% plus dans les jours. On a perdu énormément le week-end. Le week-end, on a perdu 50-55% parce que les gens n'achètent plus de pâtisserie. C'est essentiellement les produits nécessités, c'est le pain, tout ce qui est pain spécial, les baguettes, la tradition. Côté pâtisserie, les règles d'hygiène sont encore plus strictes que d'habitude. Ici, les gâteaux se vendent moins, alors il a fallu s'adapter. Même si on a été habitué à faire une grosse quantité, maintenant on diminue et on fait en sorte de passer cette crise comme on peut. Et bon, on s'estime heureux quand même parce que nous, on travaille encore. La boulangerie artisanale emploie 17 salariés et le patron n'envisage pas le recours au chômage partiel. Pour l'instant. Eux, ils n'y peuvent rien. Ils sont déjà méritants de travailler dans des conditions comme ils le font. Ils prennent des risques tous les jours. Donc ma priorité, c'est quand même de maintenir le salaire de tout le monde. Et après, on verra bien, si vraiment on n'avait pas le choix, on trouverait une autre solution. Il est 7h. La boulangerie ouvre ses portes. En boutique, le pain est disposé le plus loin possible des clients. Depuis le début du confinement, les habitudes alimentaires ont changé. C'est marrant parce que des produits qu'on ne vendait pas du tout avant comme la levure de boulangère, on la vend beaucoup plus maintenant parce que les clients ont tendance à faire eux-mêmes leur pain finalement chez eux et à confectionner leurs produits eux-mêmes depuis qu'on est en confinement. Mais l'inquiétude est grande. Dans cette boulangerie, comme partout ailleurs, les ventes de chocolat sont en berne. Une mauvaise nouvelle à moins de 3 semaines des fêtes de Pâques.